Bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, je vous propose un tout petit guide pour récupérer le katana Uchigatana. C'est un katana qui peut se récupérer en l'espace de 10 minutes de jeu en commençant un nouveau compte. Alors cette vidéo fait suite à ma vidéo guide pour devenir puissant en samouraï en 30 minutes. J'ai parcouru l'espace commentaire et vous étiez nombreux à faire la remarque concernant la localisation de la grotte dans laquelle se trouve le katana. J'avoue que la localisation dans la vidéo n'est pas très claire parce que je vous montre très rapidement et surtout que j'utilise le curseur blanc du jeu. Un curseur blanc sur une map assez claire, évidemment la visibilité n'est pas claire. Du coup, là je vous montre plus précisément le chemin à faire à partir du moment où vous avez récupéré votre monture. La monture se récupère au niveau du checkpoint porte comme vous l'avez montré en début de vidéo. Alors cette vidéo n'est pas en x2 parce que ma première vidéo, enfin ma présente vidéo, donc guide du samouraï comment devenir fort en 30 minutes est en x2. C'est-à-dire qu'en fait toute la partie où je me balade pour vous montrer les différents points est en x2 parce que sinon la vidéo est trop longue en fait. Alors je ne sais pas si vous préférez les vidéos courtes mais en x1 comme ici. En fait là, ce n'est pas accéléré parce que moi je trouve ça pas hyper intéressant de me voir faire des balades à cheval. Donc ça vous de me dire dans l'espace commentaire, soit je ferai des petits guides très courts mais en x1 juste pour récupérer un objet ou trouver une localisation. Et pour les guides un peu plus, on va dire, qui me demandent plus de montage, peut-être que, peut-être que, voilà, j'accélérerai peut-être la vitesse mais peut-être pas en x2, peut-être en augmentant juste de 50% et pas de 100%. Donc le katana, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Il inflige le saignement pour les joueurs qui commencent avec la classe samouraï. Alors attention, je me suis trompé de chemin, il faut venir faire un demi-tour. Voilà, en fait, demi-tour. En même temps, je vous montre, en même temps, voilà. En fait, il faut passer par la petite partie rocheuse ici. Le katana inflige le saignement. Donc si vous commencez avec la classe samouraï, vous allez récupérer naturellement le katana. Mais voilà, vous pourrez récupérer une deuxième fois le katana en question. Comme ça, vous allez pouvoir équiper le katana, enfin un katana dans chaque main. Alors qu'il a intérêt d'équiper un katana dans chaque main, surtout un katana qui inflige le saignement, bah en fait, du coup, vous allez pouvoir activer plus rapidement le saignement. Et puis vous faites aussi plus de dégâts, vu que vous avez dans chaque main une arme offensive. Alors le katana se trouve ici, vous n'avez pas besoin de faire le boss. Franchement, vous rentrez dans le donjon, au fond, dans la grotte, et vous récupérez le katana, vous sortez en fait. Vous n'avez pas besoin de faire le boss. Après, le boss est très très facile à abattre. En tout cas, le katana se trouve ici, sur le cadavre ici. Vous le récupérez et puis vous vous cassez, en fait, tout simplement. Ou sinon, vous pouvez aller jusqu'au bout du donjon, activer le levier, battre le boss. Mais bon, voilà, c'est un boss optionnel. Même si le talisman qu'il donne peut être utile pour récupérer des PV. Donc là, vous allez pouvoir récupérer un deuxième katana ici. Ou un premier katana si vous utilisez une autre classe que le samouraï. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres katanas dans le jeu. Mais voilà, le Huchigatana est une arme très forte, qui est accessible très rapidement. Voilà, je vous dis, au bout de 10 minutes, en traçant, vous allez pouvoir récupérer ce katana. Tout simplement, voilà. Sur ce, passez une bonne journée, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et puis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à acheter vos jeux en passant par le lien Instant Gaming qui se trouve dans la description. A très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.